... Alerte aux inondations dans l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Attentat du RER, la France demande la coopération de toutes les polices européennes. Rugby, les Français n'ont pas pris leur revanche cet après-midi contre les Sud-Africains. Ils ont été battus d'un tout petit point, 12-13. Cinéma de Noël, Robin Williams joue le rôle de Jack, un enfant de 10 ans dans un corps d'adulte. Madame, Monsieur, bonsoir. Pluie et orage sur une grande partie du sud de la France. Le trafic ferroviaire est en partie interrompu dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude également, et dans le département de l'Hérault. Les parties basses de la ville de Béziers sont inondées. Léo Lamberton, Françoise Mazou. Pour la sixième fois cette année, l'Orbe est en cru. Et les quartiers bas de Béziers sont une fois de plus inondés. Pour beaucoup d'habitants, c'est devenu désormais l'attraction hivernale. Pourquoi vous filmez, Monsieur ? J'aurais pu garder un souvenir, là. C'est exceptionnel ? Non, c'est exceptionnel, non. Enfin, bon, la dernière fois j'avais un caméscope qui décornait, là. J'avais pas pu filmer. Ce matin, en quatre heures à peine, le niveau des eaux est monté de deux mètres. Les fortes pluies que subit le Languedoc depuis 48 heures ont eu raison de l'ordre. Et à midi, au plus fort de la crue, la rivière a atteint 12 mètres 80. Conséquence, 150 habitations ont leur raie de chaussée totalement inondée. Par endroits, on arrive jusqu'à 1 mètre 50 d'eau dans les rues. Mais devant les caprices répétées de la rivière, les habitants du quartier ouest de Béziers, essentiellement des gens de conditions modestes, ne cachent plus leur lassitude. Ça vous arrive souvent, ce genre de catastrophe ? Depuis que j'habite ici, ça fait la 4ème. Vous n'avez jamais songé à déménager ? Je n'ai pas les moyens. Ce soir, l'orbe a amorcé sa décrue. Mais à Béziers, tout le monde s'inquiète car de nouvelles pluies sont attendues dans la nuit. Dans l'eau des Pyrénées-Orientales, traversées toute la journée par de violents orages, on reste vigilants. Car là aussi, s'il continue à pleuvoir, la situation deviendra vite très critique. L'inondation également dans le département du Tarn. 200 habitants d'une résidence de Castres ont été isolés cet après-midi en raison d'une forte crue de la rivière Lagou, qui a dépassé largement sa cote d'alerte. Environ 25 personnes ont dû être évacuées d'une cité HLM de Brassac, à une vingtaine de kilomètres au sud de Castres. Le rugby pour un tout petit point, 12-13. Les Français n'ont pas pu prendre leur revanche cet après-midi contre les Springboks sud-africains au Parc des Princes, après leur défaite de samedi dernier à Bordeaux. Christophe Duchiron. On se croirait au bain turc, et pourtant c'est un vestiaire. Il y a de la brume au cœur et du brouillard dans les têtes, vous l'aurez compris, les bleus ont perdu. Pour ce qui est du résultat, c'est comme la semaine dernière. Pour ce qui est de la manière, les Français ont montré qu'en rugby on pouvait perdre la tête haute. Une demi-heure de jeu, voilà les hommes verts en action. Le rugby c'est un peu comme l'alcool, un verre ça va, trop de verre, bonjour les dégâts. Dalton, le talonneur sud-africain, c'est le verre de trop. Il marque le seul essai du match, pas vraiment poli, il tire la langue. Au score, les Français trinquent, ils sont menés 10 à 3. Voici maintenant l'action qui nous a fait croire que les bleus étaient redevenus les bleus. Comme avant, comme au bon vieux temps. Ils sont rapides, spectaculaires et efficaces, avec des avants intercalés chez les arrières. David Venditti marque, mais l'arbitre refuse l'essai. Pour un en avant pas évident de Richard Dourthe le 13, dommage. Richard Dourthe, c'est le tireur d'élite du 15 de France. 4 coups de pied de pénalité et l'équipe de France recolle au score. Il reste 10 minutes à jouer, les sud-africains n'en croient pas leurs yeux. Les Français ne sont plus menés que d'un seul petit point, 13 à 12. Alors gagné, les Français veulent y mettre un point d'honneur. C'est la dernière minute du match et c'est la dernière occasion de marquer. Les avants conservent le ballon. A Cossé Berry pour la maison, la maison pour le drop, contrée, ratée, c'est la chute de la maison de France. Aujourd'hui, l'équipe a été à la hauteur au niveau du défi physique, mais ça c'est quelque chose qui devrait être permanent. On n'aurait pas pouvoir revenir là-dessus. Ne revenons pas là-dessus, les Français ont perdu 13 à 12, un point c'est tout. Mais ils ont au moins réussi à prouver qu'on n'en était pas encore, au crépuscule des Bleus. En raison du récent attentat de la station RER de Port-Royal et de l'application du plan Vigipirate, des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été prises cet après-midi au Parc des Princes et aux alentours pour assurer la sécurité des spectateurs. Le reportage, Christelle Bertrand, Régis Maté. Garantir la sécurité de 48 000 personnes, c'est chose courante au Parc des Princes. Le plan Vigipirate renforce les dispositifs policiers déjà existants. L'inspection est minutieuse, chaque siège est vérifié. Au total, ce sont 400 policiers et militaires réquisitionnés. A l'entrée, les consignes sont strictes, les fouilles n'épargnent aucune poche, aucun sac. Les détecteurs de métaux traquent tous les objets suspects, même le gaz des sirènes est confisqué aux jeunes supporters. En sous-sol, les chiens entraînés à renifler les traces d'explosifs inspectent les moindres recoins. Le parc est sous haute surveillance. La coordination des moyens s'effectue à partir du poste de contrôle de la police installé au cœur des tribunes. A tout moment, les 12 caméras renseignent le chef du dispositif. Il est 15 heures, dehors tout est calme, sur le terrain, un peu moins. Quatre jours après l'attentat, le plan Vigipirate est donc en place. Contrôle dans les gares, dans les rues, pour la seule ville de Paris, plus de 2500 policiers et soldats sont opérationnels. Ils ont déjà effectué près de 5000 contrôles de personnes ou encore de véhicules dans toute la capitale. Contrôle également dans les aéroports, effectué par les fonctionnaires des douanes. Reportage cet après-midi à l'aéroport d'Orly. Valérie Astruc, Marc Millet. Contrôle surprise à l'entrée du parking d'Orly Sud. Fouille des coffres, vérification des identités, Vigipirate, basson plein. Aujourd'hui, policiers et douaniers ont contrôlé plus d'une centaine de véhicules. Ça me rassure, tout à fait. Je sais que s'il y a un sac qui explose à l'intérieur, ce ne sera pas le mien. Pour des raisons de sûreté, nous vous informons que tout objet ou bagage abandonné sera systématiquement détruit. Depuis l'attentat, Orly compte trois fois plus d'interventions sur colis suspects. Si Chien Renifleur débusque les explosifs, ils interviennent partout après enregistrement des bagages, à l'embarquement ou comme dans cette salle où transitent les paquets à destination de pays à risque. Une fois que je le lance en recherche, en fait, il sait qu'il va jouer derrière s'il trouve. Une fois qu'il trouve une odeur qu'on lui a prise, il s'assoit devant la valise. Il détecte tout explosif ? Il détecte tout explosif. Ceux qui travaillent dans l'aéroport, les membres d'équipage, tout le monde doit se soumettre au contrôle. La règle pour les douaniers, inspecter les bagages de façon inopinée. En fonction de la provenance, il n'y a aucun critère. Chaque douanier a son critère, finalement. Et c'est vous qui choisissez les bagages que vous allez construire ? Tout à fait. Et parfois, on décide de faire des opérations un peu plus poussées où là, on contrôle tous les bagages d'un vol. Orly accueille 70 000 passagers par jour. Impossible de fouiller systématiquement chaque bagage. Les 800 douaniers s'en remettent donc à leur flair. Les enquêteurs chargés de retrouver les auteurs de l'attentat du RER se livrent donc à un véritable travail de fourmi. Ils recueillent tous les indices, tous les témoignages possibles. Et de leur côté, les Français répondent à l'appel du gouvernement qui leur demande de signaler le moindre événement qui peut leur paraître suspect. Valérie Hermitte. En temps normal, les démineurs ne se déplaceraient pas si souvent. En temps normal, la police ne bouclerait pas si rapidement le métro Concorde à cause d'un sac abandonné. Circulation des rames arrêtées puis... Une explosion sourde. Les démineurs viennent de faire sauter le sac. Ce n'était qu'une fausse alerte parmi d'autres depuis l'attentat de Port-Royal. En temps normal, la brigade criminelle ne s'intéresserait pas d'aussi près à un vol de bouteilles de gaz. A Goussinville, dans la nuit de vendredi à samedi, 40 montbonnes de gaz ont été dérobées dans une station totale. A l'approche de l'hiver, ces vols ne sont pas rares, mais les policiers ne peuvent rien négliger. Tout comme ils ne négligent pas l'explosion d'une bonbonne de gaz sur un terrain vague dans l'Essonne le 19 novembre dernier. Et même si le mélange explosif n'est pas totalement identique à celui de Port-Royal, le laboratoire central de la police examine avec minutie les empreintes laissées sur les débris de cette bonbonne de gaz. Des policiers qui pensent aujourd'hui que la bombe déposée à Port-Royal a été transportée dans un sac de sport à roulettes. Un sac qui n'est peut-être pas passé inaperçu, les témoignages des usagers sont évidemment précieux. Enfin, 4 revendications ont été adressées à différents médias. Toutes parlent de pistes islamistes, mais les enquêteurs les jugent pour l'instant fantaisistes. Dernier élément de l'enquête, on a appris aujourd'hui que la France avait demandé l'assistance de toutes les polices européennes et leur aurait soumis une liste de très suspects liés à des mouvements islamiques, mais qui ne seraient pas forcément directement impliqués dans l'attentat. Ainsi, la police allemande a été alertée par la police française. Berlin, Jérôme Catala. Premier objectif de la demande de coopération française, une mise en alerte des policiers allemands. Cela entre dans le cadre des accords de Schengen et relève pour l'instant presque de la routine, car la liste des 13 personnes fournies par les enquêteurs français ne concerne pas des suspects identifiés, mais des personnes sous surveillance. Pourquoi l'Allemagne serait-elle concernée ? D'abord parce qu'elle accueille en tant que réfugiée politique le président de l'instance exécutive du FIS à l'étranger, Rabat Kébir. Ses moindres faits et gestes sont contrôlés, comme le sont les 150 à 200 sympathisants du FIS résident en Allemagne. Mais ce qui inquiète le plus les autorités ici, ce sont les réseaux de fournitures d'armes à l'Algérie, qui transitent par l'Allemagne. Pour preuve, le démantèlement d'un de ces réseaux au début de l'année dernière, dans lequel étaient impliqués les fils d'Abbassi Madani, fondateurs du Front Islamique du Salut. Mais pour l'instant, et en l'absence de données plus précises de Paris, la demande française aura surtout pour résultat d'intensifier la surveillance de tous les centres islamiques, comme ceux de Cologne ou d'Aix-la-Chapelle. Mais l'on est ici très prudent, et l'on fait remarquer que les enquêteurs français ont demandé la coopération de tous les pays européens, et pas seulement de l'Allemagne. D'ailleurs, selon la BKA, la police criminelle fédérale, évoquer une piste allemande dans l'affaire de l'attentat parisien est pour l'instant hors de question. En bref, affaire politico-financière, l'ancienne directrice administrative du RPR a été mise en examen hier soir, dans le cadre d'une affaire de corruption dans la passation de marchés publics concernant la ville de Paris. Marchés qui auraient été passés avec des entreprises qui, en contrepartie, auraient versé des pots de vin au mouvement gaulliste. Marie-Louise Yvonne Cassetta étant considérée par certains comme la trésorière officieuse du RPR. Le conflit se durcit à Toulouse, où les salariés des transports publics sont en grève depuis 4 jours. Maintenant, les négociations ont été rompues la nuit dernière. Un piqué de grève est toujours placé à la sortie du dépôt. La négociation bute notamment sur la réduction du temps de travail. Et puis cette information qui paraîtra demain dans le journal du dimanche, le président de la République, Jacques Chirac, s'adresserait aux Français soit mercredi, soit jeudi prochain. Toujours d'après le journal du dimanche, il confirmerait le maintien du Premier ministre Alain Juppé à sa place. En revanche, il n'excluerait pas un remaniement du gouvernement. L'actualité internationale maintenant en Centrafrique. La situation n'a guère évolué aujourd'hui face à face des soldats mutinés, l'armée gouvernementale et le contingent français stationné dans la capitale, Bangui. Une médiation de chef d'États africain dirigée par le président gabonais Omar Bongo est arrivée aujourd'hui pour tenter de trouver une solution politique. Pendant ce temps, les soldats mutins sont toujours réfugiés dans leur caserne où nos envoyés spéciaux, Dorothé Olyric, Patrick Voix, ont pu pour la première fois les rencontrer. Reportage. A quelques kilomètres du centre de Bangui, le camp Kassai, le QG des mutins. Depuis trois semaines, quelques 300 soldats entrés en rébellion contre le gouvernement centrafricain sont retranchés ici. Une forteresse bien gardée, de l'armement lourd, une position stratégique des hommes sur le qui-vive. Si ces soldats se sont soulevés, c'est parce qu'ils ont suivi un officier sorti de Saint-Cyr qui leur a parlé de sa vision de la démocratie. C'est aujourd'hui le chef des mutins. Quand le président Patassé dit que vous fomentez un coup d'État, qu'est-ce que vous lui répondez ? Nous lui répondons que nous n'avons nullement l'intention de prendre le pouvoir. Nous avons des institutions républicaines qui existent. Si c'était pour un coup d'État, je pense qu'on ne se serait pas adressé à l'Assemblée nationale pour demander qu'une enquête régulière soit ouverte et que les institutions prévues par la Constitution puissent fonctionner. On appelle ça peut-être une rébellion, mais en fait, in fine, nous nous recherchons que nous voulons que la paix et la sécurité reviennent sincèrement dans notre pays. Vous êtes prêts à vous rendre ? Surtout pas. Surtout pas parce qu'il y a un minimum. Nous sommes une armée, nous sommes une institution et nous sommes l'une des institutions dans toute république habilitées à détenir régulièrement des armes de guerre. Depuis quelques jours, les mutins sont très critiques sur la position de la France depuis que les soldats français ont riposté à une de leurs attaques. Leur discours se durcit. Si la France intervient, ils n'hésiteront pas, disent-ils, à tirer sur les positions françaises. Si les mutins sont prêts à négocier avec les chefs d'État africains, pour l'heure, personne ici ne compte déposer les armes. La mission de conciliation sera extrêmement difficile. La détermination ici est très grande. A Belgrade, capitale de la Yougoslavie, les manifestations se suivent quotidiennement depuis 19 jours maintenant. La plus importante a eu lieu sans aucun doute cet après-midi, réunissant près de 200 000 personnes qui contestent le pouvoir du président Milosevic. En arrière-plan de ces manifestations, un facteur important, la situation économique du pays. Oubliée pendant toute la durée de la guerre, elle réapparaît aujourd'hui. Une économie malade avec un marché noir florissant. Éric Le Masson, Philippe Delande. Les gamins vendent les journaux d'opposition, annonciateurs de manifs l'après-midi. Mais le matin, ce n'est pas la démocratie qui préoccupe Belgrade. Gagner un peu d'argent est une obsession. Acheter, vendre, des cigarettes par exemple. Il faut bien vivre, alors on trouve ici assez de cigarettes pour enfumer toute l'ex-Yougoslavie. Ce marché, à la sortie de la ville, résume à lui seul le désastre économique d'après-guerre. Marchand d'ici ou venu d'ailleurs, de Roumanie surtout, avec leurs marchandises hongroises, italiennes ou turques. Oui, ça vient de l'extérieur, de l'étranger, tout ça, surtout de la Turquie. Mais les droits de douane sont énormes, alors tout ça c'est pour rien, c'est juste pour survivre. On appelle aujourd'hui commerce, ce qui était trafic pendant l'embargo. Mais l'économie serbe est dévastée, désorganisée, corrompue. La production atteint 40% seulement de son niveau de 89. On dit même que trouver des clous est difficile, car la seule usine qui en produisait pour toute l'ex-Yougoslavie se trouve en Slovénie, donc à l'étranger. Dans notre structure de dépense, on s'est concentré sur l'essentiel, la nourriture, les besoins de tous les jours. Et nous avons rayé de nos préoccupations, l'investissement et les achats de biens durables. Difficulté économique, frustration sociale, car la guerre a enrichi certains et appauvri beaucoup d'autres. Voilà l'une des raisons de la colère qui monte chaque jour. Ce soir encore, ils étaient près de 200 000, dit-on, à chanter l'hymne serbe. Pour les apaiser, le président a fait payer les retraites que les vieux ne touchaient plus depuis plusieurs mois. Mais demain, ils seront sans doute aussi nombreux à défiler dans les rues de Belgrade. Près de 400 000 mineurs russes sont actuellement en grève, notamment dans le bassin du Donbass, à la frontière de l'Ukraine. Ils réclament plusieurs mois d'arriérés de salaires qui ne leur ont toujours pas été versés. Les mineurs ne sont pas les seuls oubliés de cette Russie qui reste immense, même après l'éclatement de l'URSS. Ainsi, ce peuple d'éleveurs de rennes au fin fond de la toundra qui, petit à petit, est en train de retourner à une forme d'isolement totale. Moscou, Dominique Derda. Leur vie paraît immuable, comme si depuis des siècles, le temps s'était arrêté dans l'extrême-orient russe. Ce sont des nomades, des éleveurs de rennes qui, au fil des saisons, suivent les migrations de leurs troupeaux. Durant quelques décennies, au nom de l'édification de l'homme nouveau et pour leur faire profiter des bienfaits du communisme, le parti en avait fait des employés de Colcause, habillés, soignés, nourris et bien sûr éduqués dans le culte de Marx et de Lénine. Mais depuis l'effondrement du régime, un peu comme ce véhicule tout-terrain qui ne cesse de tomber en panne et vient de moins en moins souvent ravitailler les familles, ces nomades, bon gré mal gré, renouent avec la vie de leurs ancêtres. C'est en viande et en pot qu'ils paieront cette farine venue on ne sait comment de la lointaine Amérique. Du troc et à bas prix car le renne ne vaut plus grand chose sur le marché. La dernière fois que j'ai eu de l'argent, c'était avant le poutch de 91. Depuis je n'ai rien touché. On vit comme il y a 100 ans, voilà ce que je dis. Comme nos arrières-grands-parents, avec rien et sous la tente. L'école certes est toujours obligatoire, mais le village le plus proche se trouve à une centaine de kilomètres et personne ne viendra jusqu'ici vérifier si ce gamin de 14 ans a bien retenu ses tables de multiplication. De plus en plus d'enfants restent au campement. Là-bas, ils tombent tout le temps malades. Ici, ils sont en bonne santé. Le soir venu à tour de rôle, alors que chacun regagne sa tente et retrouve la chaleur du poêle, les hommes se relaient pour surveiller le troupeau. Les loups ne manquent pas dans la région. J'ai plus qu'une dizaine de cartouches pour mon fusil. Et c'est bien une chance si sur dix, il y en a une de bonne. Ainsi vivent les événques, petits peuples du bout du monde, toujours membres malgré eux, mais nostalgiques, c'est sûr, du parti communiste et qui, chaque jour, un peu plus loin, s'enfoncent dans la toundra. Retour en France pour évoquer les fêtes de Noël. L'espace Champéret à Paris se tient jusqu'à lundi prochain. Le premier salon des plaisirs gourmand. Une bonne mise en bouche, en quelque sorte, juste donc, à la veille des fêtes de Noël. Éric Perrin, Yves Jinka. C'est ça que vous préférez, c'est les miennes. C'est mes pâtes que vous préférez, pas les siennes. N'hésitez pas à les faire travailler. Des pâtes, oui, mais fourrées au homard, nappées d'une sauce au mori, difficile de résister. On voulait faire spaghetti bolognaise, mais on n'a pas réussi la recette. C'est qu'un salon gourmand oblige à quelques efforts d'imagination et de présentation. Une valeur toujours sûre à quelques jours de Noël. Alors vous avez le foie qui se voit là. Le foie gras de canard. Surtout quand on vous explique comment le préparer. Démonstration à l'appui. Alors là, voilà, le paletot. On va le défaire après. On va sortir le foie. Et tout frais comme ça, le faire saisir sur une poêle très chaude avec quelques grains de gros sel. C'est simple. Et ça a l'air de plaire. On reconnaît la qualité de la foie, ça texturera. Plus un foie est souple, le meilleur il est. Et à partir de là, une ménagère qui a un peu d'idées et un peu de goût arrivera très bien à faire un foie de bonne qualité, sans problème. Dans un salon gourmand, évidemment, le sucré est à la fête. Une tendance lourde depuis 15 ans venu des Etats-Unis. Et les confiseries traditionnelles en profitent. Ces calissons d'Aix à base de pâtes d'amandes et de fruits confits sont faits de manière artisanale et avec l'accent. C'est un petit peu du bricolage parce que comme vous le voyez, nous travaillons avec une très vieille machine. C'est une machine qui est plus que centenaire, qui appartenaient d'ailleurs à mon arrière, à Grand-Père. Et nous fabriquons des calissons à l'ancienne, c'est-à-dire entièrement manuellement. Cette année, fêtes, salon, foires qui célèbrent la gourmandise se sont multipliées. Mais au fait, c'est quoi être gourmand ? C'est une attitude, c'est un plaisir de vivre qui, parce qu'il est quotidien, permet de résister à la pression, à la difficulté, aux chefs de bureau, aux flics, aux contraventions, etc. Pour finir, nos gourmands n'oublient pas de goûter aux petits vins de terroir, mais bien sûr, avec modération. Reportage Jean-Yves Perrin. Les fêtes encore avec à Strasbourg, le marché de Noël. C'est en Alsace, il faut le savoir, que sont nées les traditions du Père Noël et du sapin. Chaque année, au mois de décembre donc, un marché de Noël s'installe en ville autour de la célèbre cathédrale. Jérôme Soulard, Sylvain Gauthier. C'est un drôle de village, d'une autre époque, qui n'a pourtant jamais vieilli. Le Christkindlesmerick ou le marché de Noël, quand mille et une lumières veulent honorer l'enfant Jésus. Village des sourires, des couleurs irréelles, cinq siècles de traditions religieuses et païennes qui font aujourd'hui de Strasbourg la capitale de Noël. Ben oui, je connais plusieurs marchés européens, mais je trouve que c'est le plus beau. Pourquoi ? Le plus animé, c'est pas un cachet spécial. Spécial, car ici, la chaleur de Noël, c'est d'abord ses mélanges et ses odeurs très alsaciennes. Va chaud là ! Chau, chaud le vin là ! Chau ! Excellent. C'est comme ça, c'est une tradition chez Noël. Nous verrons pas à Noël sans venir au marché de Noël, vous voyez, ça c'est... Ça ne se fait pas. Voilà. Et puis manger un petit peu quand même. Oui. Ça peut partir aussi. Je ne sais pas, je vais à tous les choses. Oui, c'est... Quant aux enfants, les véritables petits princes de Noël ici, ils deviennent sages et même raisonnables. Tu crois pas qu'elle est trop grosse pour toi, ça va ? Non, mais on la partage. Et quand les ventres sont bien remplis, ce sont les yeux éblouis de surprises qui papillonnent de bonheur. Vous savez que ça fait quand même 526 ans que c'est ce qui est le mérite existe. Mais alors là, c'est vraiment quelque chose de sensationnel. Des couleurs et des cadeaux par milliers qui sont à vous maintenant, pour quelques secondes seulement. On est déçus parce qu'on ne peut pas tout acheter. Strasbourg et sa magie de Noël, un drôle de village décidément, venu d'une autre époque qui n'a pourtant jamais vieilli. Continuant à rêver, on peut être milliardaire et garder son âme d'enfant. Le milliardaire américain Malcolm Ford, disparu en 1990, c'était un passionné de montgolfière, mais il avait aussi accumulé une collection de plus de 100 000 soldats de plomb pour une valeur d'environ 5 à 6 millions de francs. 10 000 d'entre eux sont actuellement exposés au Louvre des Antiquaires à Paris pendant les fêtes. Bertrand Coq, Pascal Puyon. Voici le trésor d'un homme assez riche pour remonter le temps. Le milliardaire américain Forbes, qui sur la fin de sa vie s'est offert la plus belle collection de soldats de plomb. Des guerriers marocains en sombrero, des Zoulous tout droit sortis d'une revue nègre, les fabricants de l'époque ne s'embarrassaient pas d'exactitude. Mais que celui qui n'a jamais joué aux cow-boys avec des chevaliers en armure leur jette la première bille. Thierry Saint-Johannis, lui, est resté très joueur. A 36 ans, ce collectionneur s'est encore sonné la charge des cavaliers de l'enfance. Là, on a une masse de figurines de l'une des plus grandes marques de soldats de plomb qui est anglais, qui s'appelle Britons. Et quand on connaît la valeur de chaque pièce, un collectionneur les rangerait plutôt dans une vitrine. Mais pour quelqu'un comme Forbes, un collectionneur joueur, ce serait ridicule, ce n'est pas amusant. On prend son plaisir au moment où on les dispose et on est très proche de la figurine. Et là, on a l'occasion de la voir seule et en harmonie avec toutes les autres. Et puis, une fois que c'est terminé, on a créé un tableau. Et on va tourner autour pour le regarder. Et hop, on range tout et on recommencera la prochaine fois. Le soldat de plomb a toujours l'âme bien trempée et la posture avantageuse. Ainsi, c'est poilu, destiné aux petits garçons de la grande guerre. Nous passons avec légèreté parmi toutes les difficultés. La France est glorieuse. Elle vient de gagner la Première Guerre mondiale. Et le soldat français montrait toujours avançant. Il est triomphant. Il ne vous avait pas une figurine, le montrant, blessé, mort ou levant les bras pour se rendre. Clémenceau disait la guerre est chose trop sérieuse pour être confié aux militaires. De même, Forbes pensait que ses petits soldats étaient bien trop précieux pour être laissés aux enfants. Ce sont pourtant les siens qui nous ont prêté le temps d'une exposition ces sentinelles de la mémoire. Dépaysement assuré maintenant avec cette visite au télescope du plateau de Bure dans les Alpes. 2500 mètres d'altitude, un seul accès par un unique téléphérique réservé aux scientifiques. Une fois là-haut, vous découvrez une installation assez unique en son genre de radio-astronomie qui permet aux chercheurs de se mettre à l'écoute de l'univers. Vincent Maillard, reportage. Il est impossible d'entendre la musique des étoiles car leur harmonie est trop parfaite. Ça, c'est ce que disait Pythagore. Aujourd'hui, on sait que l'espace est absolument silencieux. Il n'y a aucun son, il n'y a que les rayonnements dont une partie est détectée par les antennes du radiotélescope de Bure. Une technologie de pointe mise à rude épreuve. Par la violence de l'hiver en haute montagne. Après une période de mauvais temps qu'on a subi, il nous faut en général une bonne journée de grand beau temps avant de pouvoir recommencer à observer de façon efficace. La maintenance de chacune des antennes est digne de celle d'une fusée. Là, je crois que c'est la série. Non, mais là, c'est bon, là, je crois. 15 mètres de diamètre, 170 tonnes, leur démesure n'a d'égal que leur précision. Ajuster les unes par rapport aux autres au dixième de millimètre, utilisant le mouvement de la Terre les cinquantaines vont se conjuguer pour aller recueillir l'infime écho de la vibration des molécules aux confins de l'univers. La radioastronomie, c'est un petit peu l'astronomie de l'invisible. On regarde, en fait, toutes les zones du ciel qui sont tellement sombres, tellement froides, qu'elles sont complètement indétectables dans le domaine de la lumière visible. Par contre, ce sont des ondes de même nature que la lumière, simplement la longueur d'onde est beaucoup plus grande. Ce sont des ondes dans le domaine radio. Et ça nous permet de détecter, par exemple, des molécules dans les nuages qui sont entre les étoiles ou des molécules dans des galaxies extrêmement lointaines. À 500 années-lumière de nous, autour de GM Origa, une jeune étoile de la constellation du Taureau, les astronomes ont découvert la naissance d'un système planétaire. On peut voir directement que l'on a en fait un disque de gaz qui tourne autour de l'étoile centrale, qui est en orbite autour de l'étoile centrale, comme les planètes sont en orbite autour de notre propre Soleil. La liste des secrets à déchiffrer est encore longue, mais les antennes du plateau de Bure sont patientes. Cinéma maintenant, un film américain à voir en famille pendant les fêtes de Noël, film réalisé par Francis Ford Coppola. Jack est interprété par Robin Williams. Jack est un enfant de 10 ans dans un corps d'adulte. Pascal Deschamps. Jack n'a pas de chance. 10 ans et demi est le corps de Robin Williams. Francis Coppola et les studios Disney se sont mis d'accord pour faire de l'histoire de ce petit garçon qui vieillit quatre fois plus vite que les autres, une comédie pleine de bons sentiments, mais souvent émouvante. Dire que Jack devrait aller à l'école comme les autres, c'est de la folie. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est différent qu'il doit être obligé de vivre comme un paria. Nous parlerons au principal et le principal préparera les élèves. Monsieur Woodroff, à 5 heures, il a une barbe de deux jours. Je ne crois pas que ce soit envisageable. Je voudrais bien. Regardez ses yeux. Il a des yeux d'enfant. Après Jumanji, Peter Pan ou Mrs. Doopfire, Robin Williams ne pouvait pas ne pas s'attaquer à ce nouveau défi. Trois semaines de colo organisées avant le tournage par Coppola, immersion chez les 10-12 ans. Le résultat fut au-delà de toute espérance. Cher M. Coppola, on s'est bien amusés, merci. Ça, c'est moi et le parrain en train de parler, Pinar. Ah, mon moment préféré. Oli, entre papa et maman, plus fort que dit. Wow. Où je suis ? Ah, trop tard. Alors, quand est-ce que tu es né ? Le 12 septembre. 1902. Jack sait qu'il est différent, il le sait, parce que les autres le traitent de monstres. Il comprend que lorsqu'il était petit, on a essayé de le protéger en l'isolant des autres enfants. Mais il sait qu'il préfère être avec des gens de son âge. J'ai compris beaucoup de choses en visitant pour une association des enfants atteints de maladies incurables. Ce qui est émouvant, c'est que bien qu'étant en stade terminal, ils sont comme tous les autres enfants, joueurs, terriblement vivants. Mais pour eux, chaque seconde est précieuse. Non, non. Bien sûr, on cherchera en vain la patte du réalisateur d'Apocalypse Now dans le Jack. Mais on appréciera plutôt en famille cette fable dont la morale pourrait être ne laissez jamais mourir l'enfant qui est en vous. Encore une image épreuve de la coupe du monde de ski acrobatique, freestyle pour les initiés. Cet après-midi, atteigne le français Alexis Blanc que vous voyez a remporté la compétition chez les hommes devant un autre français, Sébastien Foutras, champion du monde en titre. Chez les dames, victoire de la canadienne Véronica Brenner. Splendide. Et il retombe sur ces deux skis apparemment à ce que l'on pourrait penser. Dans quelques instants, la météo de Patrice Drevet. Ensuite, on retourne sur le Téléthon. On en est en ce moment à environ 190 millions de promesses de dons. Demain midi, polémique, Michel Cotta recevra entre autres le socialiste Henri Emmanuel et le RPR Pierre Lelouch. Quant à moi, je vous retrouverai demain à 13h et à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada